Donc, on va voir l'ajustement par la méthode dite des moindres carrés. Donc, cette méthode, on l'a vu tout à l'heure, on remplace le nuage de points par une droite de la forme Y égale à X plus B, et pour prévoir les ventes, une fois qu'on a l'équation de la droite, eh bien, on remplacera X par le rang du trimestre, du mois, de l'année recherchée. Quelles sont les formules, pardon, vous voyez, j'anticipe, à connaître, et je précise encore une fois, par cœur ? Les formules à connaître par cœur pour établir l'équation de la droite d'ajustement Y égale à X plus B. Eh bien, A égale la covariance de XY sur la variance de X. B, c'est Y bar moins AX bar. N, grand N, grand N, c'est le nombre d'observations, donc le nombre de mois, le nombre de semestres, le nombre de trimestres, le nombre d'années que nous avons étudiées dans le passé, dont nous avons les informations, on est bien d'accord ? Eh bien, voilà. Pour avoir, on a dit que A, c'est la covariance de XY sur la variance de X, que B, c'est Y bar moins AX bar, il faut que vous connaissiez ces formules. La moyenne de X, X bar, c'est 1 sur grand N, somme des XI. La moyenne de Y, Y bar, c'est 1 sur grand N, somme des YI. La variance, c'est en français, la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc, la variance de XI, 1 sur grand N, somme des XI carré, ça, c'est bien la moyenne des carrés. Moins X bar au carré, c'est bien la moyenne au carré. Pour YI, c'est exactement la même chose, la variance de YI, 1 sur grand N, somme des YI au carré, moins Y bar au carré. Et, je vous rappelle, et je le rappelle souvent, sauf problème d'arrondi, une variance ne peut pas intellectuellement être négative, ça n'a pas de sens. D'accord ? Puisque, je vous rappelle, s'il en était besoin, que la variance mesure la somme des écarts au carré entre la valeur moyenne et les valeurs réelles. La somme des écarts au carré entre la moyenne et les valeurs réelles. Comme on élève les écarts qui, eux, peuvent être négatifs ou positifs, en dessous ou au-dessus de la droite, mais comme on les élève au carré, c'est forcément positif, on est d'accord ? Et la somme de quelque chose de positif, c'est forcément positif. Eh bien, la variance ne peut pas être négative. Si vous trouvez une variance négative, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Il faut revoir vos calculs. Maintenant, attention, si vous arrondissez trop les chiffres, d'accord ? Ça peut vous induire en erreur, on est d'accord sur le principe ? Alors, une variance ne peut pas être négative. La covariance, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. La covariance de x, y, c'est 1 sur N, somme des x, y, donc c'est bien le produit de x, y, et que moins x bar multiplié par y bar, c'est bien le produit des moyennes. Une variance ne peut pas être négative, on est bien d'accord. D'accord ? Par contre, une covariance, on est bien d'accord, une covariance peut être négative. Allô ? Une variance est obligatoirement positive, mais une covariance va nous montrer, si vous voulez, est-ce que ça varie dans le même sens ou dans le sens contraire ? Vous comprenez ? Si ça varie d'une façon positive, d'accord ? Voilà. Et le coefficient de corrélation, il va nous dire dans quel sens ça varie, mais surtout avec quelle puissance ? D'accord ? Je veux dire avec quelle puissance, est-ce que c'est vraiment très proche de la réalité ou très éloigné ? Et le coefficient de corrélation, c'est la covariance de x, y, qu'on s'est déjà calculée, divisé par le produit des sigma, c'est-à-dire le produit des écarts-types, écarts-types de x multipliés par écarts-types de y. Et donc, le coefficient de corrélation est obligatoirement, je ne rentre pas dans les détails, mais de la façon dont c'est calculé, c'est obligatoirement compris entre moins 1 et plus 1, d'accord ? Voilà. Mais compte tenu des éventuels arrondis à chaque étape, on peut trouver, encore une fois, ça m'est arrivé, je peux vous le dire, à cause des arrondis, si on le fait à chaque étape, on commence à arrondir, j'ai vu des coefficients de corrélation, c'est un tout petit peu plus grand que 1 ou un tout petit peu plus petit que moins 1. Normalement, ce n'est pas possible, on est bien d'accord ? C'est comme l'histoire de la variance négative, ce n'est pas possible. Mais si on arrondit trop, on peut arriver à ce type d'aberration. Si ça vous arrive, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 2. Soit vous avez fait une erreur au sens strict, soit vous avez trop arrondi, d'accord ? Ceci dit, dans les deux cas, il faut regarder à nouveau, d'accord ? Ensuite, l'écart-type de x, c'est-à-dire sigma de x, c'est la racine carrée de la variance de x, Petite remarque, comme la variance est positive obligatoirement, et que l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance, l'écart-type est forcément positif. D'accord ? L'écart-type de y, sigma de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Remarque, ces formules sont à connaître par cœur, car elles ne vous seront pas précisées en annexe du sujet. On est bien d'accord ? Ok ? Donc on va prendre une illustration, très honnêtement, ce n'est pas très difficile. Donc un énoncé, entre n-3 et n, les quantités vendues trimestriellement d'une entreprise, ont été les suivantes en milliers d'unités. Donc vous voyez, 4 années, 4 trimestres. Encore une fois, faites bien attention, on pourrait vous le présenter dans l'autre sens, les années en colonne, les trimestres en ligne. D'accord ? Ok. Alors, question, représenter graphiquement la suite des observations, déterminer par la méthode des moindres carrés la droite de tendance de cette série, calculer le coefficient de corrélation, prévoyer les ventes du deuxième trimestre n plus 1, tracer la droite de tendance dans le graphique précédent. Donc, correction, qu'est-ce qu'on va faire ? Représenter graphiquement, je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que dans le début du cours, c'était en fait issu, le premier schéma de cet exemple-là, où on voit qu'à l'œil nu, visiblement, c'est un ajustement linéaire que l'on devra utiliser, et déterminer, deuxième question, donc par la méthode des moindres carrés, la droite de tendance. Alors, il faut faire un tableau, j'allais dire, récapitulatif, et là, qu'on soit bien d'accord, vous avez ici, xy le rang des trimestres, yy le rang des ventes, et après, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin, pour la variance de x, des xy carrés, pour la covariance de xy, le xy multiplié par yy, et pour le coefficient de corrélation, vous avez besoin des yy au carré. Donc, il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. En plus, ici, à titre pédagogique, je vous ai écrit en bas ce que la somme veut dire, par rapport aux formules que je vous ai données tout à l'heure, d'accord ? Par exemple, ici, 136, c'est la somme des xy, ça s'écrit, la somme de y égale 1 à n des xy, ça fait 136, pareil pour les yy, pareil pour les xy au carré, pareil pour les xyy, pareil pour les yy au carré. Une petite remarque. Toutefois, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière, quand même, les xy au carré, d'accord ? On est bien d'accord que ce n'est pas 136 au carré. Des commentaires ? Pas de commentaires. Ce n'est pas, conclètement, c'est que certains ont pu vous penser, ou je ne sais pas si c'est qui a pu vous raconter ça, mais ce n'est pas ça. En fait, la somme des xy carrés, c'est, je prends chaque xy, je l'élève au carré, je fais la somme. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Eh bien, ça, ce n'est pas égal à 136 au carré. D'accord ? De la même façon, la somme des xy, yy, ce n'est pas égal à la somme des xy, 136, multipliée par la somme des yy. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez vérifier, ce n'est pas vrai. La somme, ici, 31 852 dxy, c'est 1 x 150, plus 2 x 162, plus 3 x 170, etc., etc. Ce n'est pas égal à 136 multipliée par 3 385. Une fois qu'on sait ça, déjà, ça va mieux. D'accord ? OK ? On commence à faire moins d'erreurs. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser vos calculatrices, simplement, il n'y a pas d'ambiguïté, simplement, toujours dans les examens, il sera écrit, vous devez justifier vos calculs. Et pour justifier vos calculs, le minimum du minimum à faire, même si on a une calculatrice, et ça serait bête de s'en priver, bien entendu, c'est d'écrire la somme en bas de chaque colonne, et ça, votre calculatrice vous le donne. Donc, vous écrivez ça, comme ça, ça veut dire, je justifie les calculs, parce qu'après, j'applique les formules, d'accord ? Calcul de A et de B. Ici, le nombre d'observations, rappelez-vous, c'est 16, d'accord ? Encore une fois, ne confondez pas 16, le nombre d'observations, avec 136, qui est la somme des xy. Rien à voir. OK ? Donc, ici, ensuite, voilà, c'est terminé. x bar, vous voyez, je vous redonne la formule, et je l'applique. x bar, 1 sur grand N, somme des xy, 1 sur 16, multiplié par 136. y bar, 1 sur N, somme des yy, 1 sur 16, multiplié par 3385. v de x, la variance de x, la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés, 1 sur grand N, somme des xy carrés, dans mon tableau, j'ai ce qu'il faut, 1 sur grand N, 1 16ème. La somme des carrés, je l'ai fait tout à l'heure, 1496. Moins x bar au carré, x bar, je l'ai déjà calculé, 8,5 au carré. La covariance, la moyenne des produits, moins le produit des moyennes. C'est-à-dire 1 sur grand N, somme des xy, y, moins x bar, y bar. Je vous rappelle que 1 sur grand N, 1 16ème, multiplié par la somme des xy, je l'ai dans mon tableau, 31 852, et après, moins x bar, y bar, la moyenne de x, multiplié par la moyenne de y. Je viens de les calculer, donc aucun problème. D'accord ? A, maintenant, A, c'est la covariance de xy sur la variance de x. J'ai les deux, j'ai déjà calculé, donc il n'y a aucun problème. A, ça fait 9,06. B, je vous rappelle la formule, y bar moins ax bar. J'ai tout calculé déjà. Je l'applique bêtement, ça fait 134,58. Donc, l'équation, c'est y égale 9,06x plus 134,58. D'accord ? Alors, encore une fois, je vous fais une petite remarque. Il peut apparaître quelquefois de légères différences dans les montants selon que les calculs successifs ont été effectués à partir de valeurs arrondies à chaque étape ou en cascade, c'est-à-dire on garde en mémoire tous les chiffres après la virgule. Je vous rappelle que c'est ce que font les calculatrices ou Excel. Si vous ne les paramétrez pas pour faire le contraire, même si vous demandez l'affichage à 2 chiffres ou 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule, ça, c'est une chose, mais dans les calculs, Excel, lui, il garde tous les chiffres après la virgule. À l'affichage, il ne vous en montre que 2, 3, 4, ceux que vous avez choisis, ceux que vous lui imposez, mais quand il fait des calculs, lui, il fait des calculs avec tout. Le problème, c'est quand on le fait à la main. Est-ce que vous comprenez qu'à la main, on ne va pas garder 847 chiffres après la virgule ? Vous êtes capables de tout, mais quand même, on est d'accord. Le problème, c'est que, vous voyez, si on commence à arrondir, à arrondir, d'arrondir, on va s'éloigner de la valeur réelle. Ça y est, vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure ? D'accord ? Très bien. Troisième question, calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, j'ai besoin de quoi ? Le coefficient de corrélation, c'est la covariance de XY divisé par le produit des écarts-types. J'ai déjà calculé la covariance. J'ai déjà calculé... Ah non, je n'ai pas calculé encore l'écart-type de X. Par contre, j'ai calculé la variance de X. Donc, l'écart-type de X, c'est la racine carrée de la variance de X. C'est fait en une seconde. Par contre, je n'avais pas calculé, jusqu'à présent, puisque je n'en avais pas besoin pour Y égale à X plus V, je n'avais pas calculé la variance de Y ni l'écart-type de Y. Sinon, la formule est la même. La variance de Y, c'est 1 sur grand N somme de YI carré, la moyenne des carrés de Y, moins le carré de la moyenne de Y. J'ai tout dans le tableau. J'ai l'écart-type de Y, c'est la racine carrée de la variance de Y. D'accord ? Et le coefficient de corrélation, je le calcule en appliquant entre guillemets bêtement et je trouve R égale 0,96. Alors, là aussi, sans rentrer dans les détails, parce que je vous garantis qu'en maths, là, on peut y travailler des années, voire une vie entière, pour les techniques de prévision. Je suis très sérieux. Donc, là, on simplifie, ça suffit comme ça. Si toutes les entreprises déjà faisaient ça, ça serait déjà pas mal. Remarque, on considère habituellement qu'un ajustement est acceptable lorsque le coefficient de corrélation de la série est proche de plus ou moins 0,85. Oui, plus ou moins 0,85. D'accord ? C'est-à-dire que plus on se rapproche de 1 ou de moins 1, ça veut dire meilleur est l'ajustement, mais ce n'est pas tout le temps proche de 1 ou de moins 1. Il ne faut pas exagérer. La limite est où, justement ? Justement, on a été défini statistiquement, je ne parle pas dans les détails, que quand c'est proche de plus ou moins 0,85. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand c'est proche de 0,85, ça veut dire que l'ajustement qu'on a trouvé ici, linéaire, sinon exponentielle, puissance qu'on verra dans d'autres cours, ça veut dire qu'ils sont satisfaisants. D'accord ? Donc, dans cet exemple, on peut considérer que l'ajustement linéaire représente bien la série et qui permet de prévoir les ventes facilement. Et quatrième question, justement, prévoir les ventes du deuxième trimestre de n plus 1, eh bien, il suffit, à partir de l'équation de la droite que l'on vient de trouver, de remplacer x par le rang du trimestre que je cherche. D'accord ? Donc, le rang du trimestre que je cherchais le rang 18, donc, les ventes prévues, c'est 9,06 fois 18 plus 134,58, puisque la droite, c'était y égale 9,06x plus 134,58. Donc, il suffit que je remplace x par le rang du trimestre que je recherchais. Et le deuxième trimestre de l'année n plus 1, comme j'avais 4 années, 4 fois 4,16, le premier trimestre n plus 1, c'était le rang 17, donc, le deuxième, c'est le rang 18. Ça va ? Vous me suivez ? D'accord ? Donc, ça fait 297,66 que j'ai arrondi à 298 milliers d'unités, bien sûr, après, il n'y a pas de souci. Et cinquième question, tracer la droite de tendance dans le graphique précédent, vous voyez, je reprends ici l'équation de la droite, y égale 9,06x plus 134,58. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est-à-dire qu'ici, vous avez un nuage de points, celui que vous avez, on trace la droite au milieu, regardez bien, ça va vous... Vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre, regardez bien. Je trace la droite au milieu, vous me suivez ? Eh bien, qu'est-ce que c'est... Vous voyez que ça... Évidemment, ça ne peut pas suivre exactement les points puisque les points ne sont pas parfaitement alignés. Vous le voyez en bleu. Qu'est-ce que c'est que la variance ? C'est la somme des écarts au carré entre la droite et les vraies valeurs. D'accord ? Est-ce que vous voyez ici, en fait, que la variance sera faible puisqu'il y a peu d'écarts entre les valeurs réelles et la voyeur moyenne ? Parce que ça veut dire que la dispersion est relativement faible. D'accord ? Vous me suivez ? Ce qui prouve, rien qu'au graphique comme ça, ce qui prouve que l'ajustement qu'on a choisi est probablement un bon ajustement parce qu'il y a peu d'écarts dans ce cas de figure. Peu d'écarts entre les valeurs réelles et la droite, bien entendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501